Martine nous propose Les Faiseurs d'anges, qui est sorti cette année chez Sabine Vespizer, qui est un portrait de femme. C'est le portrait de Jeanne, qu'on va suivre au travers d'une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, dans ses combats intimes, dans son parcours sentimental et dans toutes les questions qu'elle va se poser sur son rapport à son corps, que ce soit sur la question de la maternité, de l'avortement, de la stérilité, des questions qu'elle va se poser en grande partie toute seule, des fois avec ses amoureux, avec sa mère, avec un environnement, qui va se constituer progressivement. Et notamment, au milieu du roman, on arrive à ce moment où elle se rapproche d'un cercle féministe et où elle a cette phrase qui, je pense, introduit plutôt bien les questionnements du roman. « Nilita m'a convaincue de venir à son groupe de discussion sur les femmes. J'ai vite perdu mes kilos. Kate Millett et les féministes américaines, nos idoles de l'époque, ne faisaient pas dans la dentelle. Leurs analyses transperçaient jusqu'à l'os et elles avaient raison. Au lit, à la maison, dans la rue, au travail, dans les syndicats, en politique, et aussi loin qu'on remonte dans le temps, les femmes sont perdantes. » Alors c'est un peu paradoxal, et c'est pour ça que je voulais qu'on commence par ça, parce que Jeanne, elle est tout sauf une perdante. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, nous expliquer ce qui vous a motivé à écrire son histoire, à l'imaginer et à l'incarner dans ce roman ? C'est vraiment l'époque, ces années-là, ces années 70-80, au cours desquelles, effectivement, les femmes se sont rendues compte qu'elles étaient perdantes. Elles se sont révoltées d'une manière absolument extraordinaire contre ce fait. Et c'est le moment, c'est un moment historique, vraiment pour les femmes, je crois, où elles se sont mises en lutte et de manière durable. Alors Jeanne, le personnage que j'ai inventé dans ce premier roman, elle se sent perdante parce qu'elle a subi un avortement quand elle était très jeune, et cinq ans après son avortement, je crois, on découvre qu'elle est stérile. Donc sa vie est foutue à ses yeux, en tous les cas, sa vie est foutue, puisqu'à l'époque, si on est femme, il faut être mère, il faut un enfant, etc. C'était quand même une époque où les choix n'étaient pas très étendus pour une femme. Il fallait se marier, avoir un enfant, en gros. Et donc elle se sent perdante, elle se sent nulle, elle devient boulimique, enfin elle va très très mal, et puis elle va être sauvée par des femmes qui ont commencé à lutter, et elle va se joindre à ce groupe, et grâce à ce groupe, elle va remonter la pente. Alors ça rejoint complètement le sujet de l'exposition, que vous pouvez voir encore actuellement aux archives départementales de Seine-Saint-Denis à Bobigny. Caroline, puisqu'on a la chance de vous avoir ce soir, est-ce que vous pouvez nous expliquer alors déjà comment a été constituée l'exposition, qui s'appelle « Femmes en lutte » 3687. Donc déjà moi j'ai une question sur pourquoi est-ce qu'on prend ces bornes chronologiques, est-ce que ça veut dire qu'il n'y avait pas de lutte féminine avant, pourquoi est-ce que vous êtes arrivée à ce découpage, et qu'est-ce qu'on peut voir en tout cas dans l'exposition ? Effectivement, les archives départementales ont conçu une exposition photographique sur les luttes, ça s'appelle « Femmes en lutte », pour une raison en fait parce que nous avons des fonds, qui sont les fonds de la Confédération Générale du Travail et des fonds de fédération, et nous avons aussi les fonds du journal l'Humanité. Donc ce sont des fonds photographiques extrêmement riches, rien que l'Humanité c'est à peu près 2 millions de clichés, donc il y avait de quoi faire. Et quand nous avons décidé de faire une exposition sur cette thématique-là, donc on a regardé ce qu'on avait sur les luttes des femmes et effectivement on avait quelques clichés sur 36, puisque les femmes étaient en lutte en 1936, elles ont occupé les usines jusque dans les années 90, puisque le fonds de l'Humanité s'arrête effectivement à peu près dans les années 90-2000. L'intérêt des fonds, c'était la diversité des luttes qui pouvaient être documentées. La diversité à la fois dans le temps, des années 30 jusqu'aux années 80, et aussi la diversité dans les types de luttes. Donc voilà, cette exposition essaye de retracer plus de 50 ans de luttes sociales, et pas spécifiquement féministes. Comment est-ce qu'on sélectionne des photos ? Comment est-ce qu'on fait émerger en tout cas une exposition ? Donc vous pouvez voir, je crois, il y a le diaporama qui va tourner, qui va vous présenter quelques-unes des photos que vous pouvez voir aussi aux archives. On a un collectif scientifique, en fait, qui sélectionne, et nous avons fait appel à une historienne spécialiste du féminisme, qui s'appelle Fanny Gallo, qui enseigne à Paris 13, et qui donc a travaillé avec nous et nous a donné une perspective historique. Elle a analysé les photos. Nous, nous sommes archivistes, nous ne sommes pas historiens de formation. Notre choix, c'est un choix qui est guidé par, en fait, la volonté de montrer toute la richesse des fonds et toute la richesse des luttes auxquelles ont participé les femmes. Et voilà, donc c'est une collaboration entre archivistes et historiens. Mais comme, si vous voulez, à partir des années 50-60, on a connu un mouvement de désindustrialisation extrêmement important en Seine-Saint-Denis. Voilà, on a aussi, les luttes sociales en Seine-Saint-Denis sont très documentées, et donc nous en avons profité. La question de l'histoire et des bornes chronologiques, elle apparaît aussi très clairement dans le roman de Martine, puisque le roman est divisé en deux parties. Et dans la première partie, c'est exprimé très fortement par l'héroïne, où elle dit vraiment, entre 75 et 82, j'ai eu trois chances dans ma vie, et elle revient sur ces bornes, sur ces dates un peu fatidiques qui rythment l'écriture. La première partie, mon héroïne Jeanne Blatt, donc, elle est très jeune, et on est dans cette société gaulliste ou gaullienne, je ne sais pas comment la qualifier, en tous les cas, qui n'était pas drôle, que j'ai connue d'ailleurs, et qui n'était pas drôle du tout, où vraiment, il y avait une morale à laquelle il fallait obéir, la radio et la télévision étaient surveillées de près, la guerre d'Algérie était qualifiée, à cette époque-là, d'événements d'Algérie, on ne parlait pas de la Shoah à l'école, etc. La liste est longue, il y avait une sorte de censure générale terrible, et c'était une société extrêmement pesante. Donc, cette Jeanne va s'en sortir quand elle est gamine, adolescente, en tombant amoureuse, et perdument amoureuse d'un adolescent lui aussi, et puis voilà, elle va tomber enceinte, elle va se faire aborter, etc. Au bout de 4 ou 5 ans, elle va découvrir effectivement sa stérilité, et décider de s'exiler. Et puis, elle va revenir en France, à la bonne époque, si j'ose dire, c'est les années 70, je crois. Elle va donc rencontrer ce groupe de femmes, trouver des forces dans ce groupe de femmes, et s'embarquer vraiment dans un combat féministe avec beaucoup de détermination. Donc, la première chance de Jeanne, c'est ça, c'est ce groupe, en fait, qui va l'aider à surmonter son propre désespoir, puisqu'elle est stérile. Et sa deuxième chance, bien sûr, ça va être sa rencontre. Ça, c'est la deuxième partie du livre. Sa deuxième chance, sa seconde chance, c'est la rencontre avec un homme, un vrai, qui s'appelle Reda, qui est algérien, d'origine algérienne, et avec lequel elle va faire un enfant à travers une PMA. Oui, voilà, c'est que cette deuxième partie du roman, on a un peu une chronologie, quand même, du rapport au corps dans votre roman, avec le procès de Bobigny, avec la figure de Gisèle Halimi, avec après les bébés éprouvettes, avec toutes les questions de la PMA. Enfin, il y a tous ces sujets qui sont quand même posés tout au long de votre roman. En fait, j'étais très intéressée par la procréation, il y a trois, quatre, cinq ans, et j'étais assez bouleversée par tout ce que je pouvais lire sur la GPA, la PMA, les utérus artificiels qu'on est en train de faire en Chine ou au Japon, je ne sais plus. Enfin, cette espèce de bouleversement extraordinaire auquel notre société est confrontée, qui induit bien sûr des changements de sensibilité, des changements de rapport aussi entre les humains. Enfin bref, j'étais tout à fait fascinée par ça, et j'ai décidé de faire un roman parce que j'ai pensé qu'effectivement, c'était principalement cette affaire de procréation et principalement à mes yeux une affaire de femme, de mon point de vue en tous les cas, et que le corps des femmes, voilà, c'est un enjeu absolument vital, médical, métaphysique, enfin tout ce qu'on veut, et qu'un personnage, incarner tout ça dans un personnage, enfin essayer d'incarner tout ça dans un personnage, me semblait plus intéressant que de faire un énième tableau synoptique de toutes les questions qui pouvaient se poser, etc. Si on se pose la question, donc là on est beaucoup sur des luttes qui sont sur le rapport au corps, le rapport à l'intime, alors l'intime reste politique, mais c'est pas tellement ce qu'on voit dans l'exposition Femmes en lutte. Quels sont les différents aspects des combats que vous avez essayé de mettre en avant ? Qu'est-ce qu'il y a des thématiques qui ont émergé aussi un peu spontanément ? Qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette exposition sur les messages qui sont véhiculés par ces femmes qui sont grévistes, manifestantes, qui s'organisent pendant ces années de lutte ? Alors, les fonds photographiques sont riches, mais ensuite c'est l'interprétation, il faut laisser place à l'interprétation. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que quand on a des luttes dans une usine, ce qui est mis en avance, c'est pas les côtés individuels, personnels, c'est pas la lutte. On voit très peu de revendications féministes, même dans les usines où il y a une majorité de femmes et où la question du harcèlement ou de l'encadrement par des cadres masculins crée du harcèlement et des difficultés. Finalement, c'est assez peu mis en avant. Ce qui est mis en avant, c'est la défense du travail, le maintien de l'emploi et ça, par contre, c'est extrêmement prégnant. Par contre, quand on discute, quand on a le temps, par exemple, je pense à la lutte de Grandin à Montreuil, où donc là, on avait 80-90% de femmes et l'encadrement intermédiaire qui était masculin dans une usine où l'exploitation était vraiment importante et le harcèlement présent, ça ressort dans les témoignages, mais curieusement pas dans les revendications collectives. Vous ne le verrez pas, ni dans les tracts, ni dans les banderoles. Voilà, c'est la limite, en fait, du témoignage photographique. Vous avez une surface, vous avez des revendications fortes sur le maintien de l'emploi, mais sur les questions d'égalité hommes-femmes, de harcèlement, de reconnaissance, d'égalité au travail. Finalement, en tout cas, on ne le perçoit pas à travers la photographie. On va le percevoir dans les discussions qu'on aura avec les responsables syndicaux ou les femmes qui ont mené les luttes. On le perçoit très, très peu, très difficilement à travers le témoignage photographique. Oui, non, je voulais dire que le féminisme était mal vu de toute manière par la CGT. Non, pas forcément. On ne pensait pas que c'était un truc un peu bourgeois ou je ne sais pas quoi. Non, 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 je ne pense pas. Je pense, si vous voulez, que dans les milieux ouvriers, les femmes font l'apprentissage de la lutte collective, que ça amène un certain nombre de questionnements, que ça amène un certain nombre d'avancées dans les relations de couple, notamment, mais que la CGT, en tant que telle, ne s'est pas emparée à proprement parler de ces questions, en tout cas pas dans les années 70-80. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ça amène des interrogations. Mais voilà, il n'y a pas de... Si vous voulez, quand vous occupez une usine et quand vous menez des combats comme Grandin, comme Coupe-fil, sur six mois, un an, un an et demi, de toute manière, la question des rapports hommes-femmes au sein du couple, elle se pose. On occupe une usine, on dort dans l'usine, il faut s'occuper des enfants, et ça change effectivement les rapports hommes-femmes, d'abord parce que les hommes au sein du couple se rendent compte que leurs femmes portent des combats. Et puis ensuite, il y a tout le quotidien, et la réalité d'une lutte, c'est ce quotidien. Et donc, de fait, ça change, et on le sent bien quand on interroge des responsables syndicales ou des femmes qui ont mené des luttes, elles le disent toutes. Ça change les rapports au sein du couple. On devient effectivement quelqu'un qui porte une lutte, qui défend quelque chose. Mais ça n'est pas le moteur premier, en fait, de la lutte. C'est une conséquence de la lutte. Sous-titrage ST' 501 ... ...